Et salut à toutes et à tous, c'est Saku, on se retrouve pour un petit débrief puisqu'on a pu tester la première session de test, tester la session de test évidemment de Ninjala et on peut dire que c'est mi fig mi raisin et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le jeu et sur l'organisation surtout de ces sessions test qui ressemblent beaucoup à celles qu'on a connues à l'époque de Splatoon mais qui ont quand même pas mal de soucis et Ninjala, on va un petit peu parler du jeu avant de parler un petit peu de l'organisation avant tout. C'est un petit jeu donc en free to play, tout le monde peut le tester, c'est du battle royale entre guillemets, c'est 8 joueurs sur une map qui se foutent sur la gueule, le premier à gagner, ça va être aussi simple que ça. Il y a aussi un mode 4v4 qu'on n'a pas pu tester qui me semble beaucoup plus intéressant que du chacun pour soi mais Ninjala c'est avant tout un gros défouloir et un jeu où à mon avis les gens peuvent être très très bons une fois qu'ils ont bien appréhendé le gameplay parce que le gameplay est clairement pas facile. Faut savoir qu'on a un bouton d'attaque, jusque là c'est facile, un bouton de dash qui provoque une attaque, on a en plus un petit bouton de dash pour dacher normalement, on a un bouton de protection, on a un ulti et c'est à peu près tout ce qu'on a, on a un saut, un double saut etc mais dans les attaques qu'on peut faire c'est à peu près tout. C'est un jeu qu'il faut vraiment maîtriser et c'est un jeu qui va pas être facile je pense à maîtriser d'une part parce que j'ai trouvé dans les parties que j'ai faites l'action assez brouillonne mais ça à mon avis j'avais des problèmes de réglage de caméra, j'ai pu régler ensuite ma caméra comme je le voulais mais j'ai pas pu faire de partie parce que ça a bugué Ninjala, c'est comme ça. Mais j'aurais bien aimé tester le jeu avec des caméras optimales, je testerai peut-être pour les prochaines sessions, on verra ça. Mais franchement le gameplay, je pense qu'on va attendre de bien appréhender plusieurs parties, plusieurs heures de jeu parce qu'il peut être super intéressant, ça se sent, on sent qu'il y a de l'intérêt, on sent que ça peut être très nerveux on sent qu'il peut y avoir des stratégies, on sent que les combats, plus on va évoluer et meilleur on pourra être et mieux on va les appréhender et c'est un jeu qui me fait plaisir pour ça. Déjà parce qu'on sent qu'on peut progresser et j'ai envie d'un jeu multi dans lequel on peut progresser, voilà. Mais j'avoue que la session de test lui a pas fait honneur parce que déjà j'ai trouvé que le jeu, il était fluide par moments et puis les adversaires on voyait que ça ramait un peu et là j'ai mis un premier doute sur le jeu, c'est que je ne sais pas d'où ça venait. Est-ce que ça venait du fait que la session de test soit horrible en termes de connexion ? C'est possible. Est-ce que ça venait du Jean lui-même qui est quand même ultra nerveux et 8 joueurs sur une petite map avec un jeu ultra nerveux dans lequel vous avez pas mal d'explosions, de coups rapides, etc. La Switch a du mal. Je pense que ça joue aussi un petit peu et j'ai peur que le jeu final ressemble un petit peu à ça. Après, je me souviens des premières sessions Mario Tennis qui laguaient à fond, c'était totalement injouable et le jeu a évolué dans le bon sens. J'espère que Ninja là, ce sera pareil, mais j'ai trouvé que d'une part ça rendait pas l'action lisible et puis d'autre part, ben on sentait que la Switch avait du mal à suivre et ben je trouve ça dommage. Mais entre guillemets, enfin entre nous en tout cas le jeu, je pense qu'il va bien évoluer quand il sortira en version finale. Ça en verra dans un mois. J'espère en tout cas que la prochaine session, je ne ferai pas celle de 5h du mat, qui sera déjà finie de toute façon à l'heure où est cette vidéo, mais peut-être celle à midi. J'espère que les prochaines sessions, le jeu va souffler, que ce sera beaucoup plus jouable. Bref, on verra ça plus tard. Ninjala, pour moi, ça a été vraiment une surprise quand ça a été annoncé. Ça a été une vraie surprise, mais je m'attendais à quelque chose de bien et de jouable. La démo, je l'attendais beaucoup. Le test, je l'attendais beaucoup. Et au final, ça m'a un peu refroidi. Alors évidemment, je jouerai au jeu final puisque le jeu est gratuit. Donc tout le monde devra y jouer, au moins pour le tester. Parce qu'on n'a pas envie de mourir idiot, tout simplement, les gars. Mais ça m'a un peu refroidi sur l'intérêt que j'avais pour le jeu. Parce que quand je vois Ninjala, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, je pense à Splatoon. Je vois du 4v4, je vois du jeu en équipe, je vois un jeu coloré, je vois un jeu nerveux. Je vois Splatoon. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de voir un bon jeu. Mais là, j'ai l'impression que le jeu a eu des soucis de développement et que tout simplement, ils n'étaient pas prêts à le sortir. Ils n'étaient pas prêts. Même s'il y a eu des retards, on sent que le jeu n'est pas finalisé. Avec tous ces lags qu'il y a, avec ces tutos qui sont en vidéo. Je trouvais ça dommage d'avoir les tutos en vidéo. On aurait pu avoir un petit tuto comme on a vu au début de Splatoon. Où on va d'un point A à un point B, on apprend beaucoup de techniques. Là, non, ce n'est pas le cas. Alors certes, il y a un dojo, mais bon, on a envie de rentrer vite dans le jeu. Parce qu'en une heure de test, on a envie de faire des parties. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. J'aurais pensé qu'un petit tuto de 3 à 5 minutes aurait été bien plus clair, bien plus prenant sur les possibilités du jeu. Parce qu'on sent, avec les combats aériens, les combats au sol, les façons d'engager un combat, les façons de se protéger. Parce qu'on a aussi des esquives, on a des protections. On sent que le jeu mérite d'être appris pendant quelques minutes. Mais en vidéo, c'est très dur d'apprendre. Vous savez, c'est comme quand vous voulez apprendre à faire quelque chose. La meilleure façon, c'est de le tester. Là, on ne teste pas. On regarde une vidéo. Comme vous le savez, quand vous apprenez une langue, quand vous la pratiquez, c'est beaucoup plus simple à apprendre. Quand vous êtes en cours, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça. Et je pense qu'ils auraient pu faire un effort sur le tuto du jeu aussi, pour nous faire entrer dans de bonnes conditions en combat, surtout dans une session test. Voilà, vous avez à peu près mon avis sur le jeu. Pour résumer, ça a l'air d'être un bon jeu. On a envie de le tester. On a envie de lui donner une chance. On a envie qu'il soit bon. On a envie tout simplement de s'investir. On a envie que le jeu nous donne du bon gameplay. On a envie de tester ce 4v4 qui, à mon avis, va être beaucoup plus intéressant que le reste. On a envie de jouer. Mais le jeu, pour l'instant, moi, il ne m'a pas donné envie de m'investir plus que ça. Et pourtant, j'ai envie de m'investir. J'ai limite envie de prendre le battle pass, etc. Parce que c'est un jeu qui me plaît. Dans son concept, dans son gameplay, c'est un jeu qui me plaît. Mais j'ai envie qu'il aille plus loin. Et j'ai surtout envie qu'il soit vraiment finalisé. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur Ninja. Là, maintenant, on va un petit peu parler des sessions test. Parce que les sessions test, pour ceux qui ne se souviennent pas comment était celle de Splatoon, et bien tout simplement, c'est une session d'une heure. On a trois sessions d'une heure qui sont, pour nous, entre 21h et 22h un premier jour. Puis entre 5h et 6h le matin. Puis entre midi et 13h. Ça peut sembler des horaires bizarres, mais c'est fait tout simplement pour que tout le globe ait au moins un horaire qui lui convienne. Voilà. Ça me paraît assez normal. Mais, enfin, ça me paraît assez normal, non. Parce que je trouve que ces sessions, c'est quelque chose d'ultra, ultra archaïque. Par exemple, on a fait avec Yoman, en stream, la session de 21h. Et pour ceux qui étaient là, lors du dernier stream, où on allait visiter vos îles sur Animal Crossing, on disait, ben, est-ce qu'on va tester Ninjala en stream ? Parce qu'on sent qu'il va y avoir des soucis. On le sent, on le sait très bien. On a une heure de test. Tout le monde va vouloir se connecter à cette heure-là. Et évidemment, ça va crasher. Et, ben, ça n'a pas loupé. On a pu faire une partie. Pardon. En voyant les vidéos de tuto, puis faire notre partie. Et ça a craché. On ne pouvait plus se connecter au jeu. On est parti sur Mario Kart. C'est triste parce que c'est tellement, tellement archaïque de faire ça. Je trouve qu'ils auraient pu clairement ouvrir le jeu pendant 2-3 jours, pendant un week-end. parce que ça aurait évité ce pic de connexion au début. Alors, certes, tu aurais également eu un pic de connexion au début. Mais après, ça aurait été beaucoup plus étalé, beaucoup plus filtre. Parce que là, ce qui s'est passé pour notre session, donc, comme je vous l'ai dit, on a fait une partie, on a été déco. Puis un peu plus tard, ils nous ont dit sur leur compte Twitter, il y a des problèmes, etc. On va faire une maintenance. Ils ont fermé la session, puis ils l'ont réouverte. On a pu faire deux parties. Et ça a recraché. Et ils ont refermé la session. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Non, il n'y a pas à dire. Vous savez que tout le monde est en confinement. Vous savez que les connexions sont réduites. Vous savez que les gens, ils attendent votre jeu, parce que c'est un free-to-play, parce que console Nintendo, tout ça. Les gens ont envie d'y jouer. Les gens vont y jouer. Et c'est évident pour moi que, au bout d'un moment, si vous laissez la session ouverte qu'une heure, il va y avoir un crash. Mais c'est évident. On en avait tous parlé. Tout le monde l'avait à peu près deviné. J'ai l'impression que les développeurs, ils vivaient dans une bulle, en fait, à ce moment-là. Et ils se sont dit, ouais, non, mais ça va passer. Vous n'en faites pas. Non, clairement, ce n'est pas passé. Et ça donne aussi une mauvaise image du jeu, parce que, tout simplement, le premier test du jeu, la première fois que le jeu nous ouvre ses portes, eh bien, on ne peut pas y jouer. Et quand on arrive à y jouer, c'est dans des conditions où ça lag. Voilà. Vous avez à peu près mon avis sur ces sessions. J'espère vraiment que pour les prochaines, donc celles de 5h du matin, je ne vais pas voir, mais à mon avis, je regarderai un petit peu sur Twitter les retours, et celles de midi, normalement, on sera... Je pense que quand vous verrez cette vidéo, la session de midi ne sera pas encore passée. Mais je prie. J'espère vraiment pour que ça se passe mieux. Et j'espère qu'ils vont peut-être un peu réfléchir à nous étendre ces périodes de test pour pouvoir vraiment tester toutes les possibilités du jeu, voir les améliorations des persos, voir à peu près tout ce qu'on peut faire. De toute façon, ils ne perdront pas d'argent en nous laissant plus de temps puisque c'est un free-to-play. Moi, si je monte niveau 10, par exemple, pendant la session, et que le jeu m'a plu, c'est sûr que quand il sort, c'est battle pass, c'est skin, etc. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont bonifier. Ils ont quelques heures de travail, mais de bons gros travail acharné pour tester ça. Je prie pour eux. Franchement, je prie pour eux, et j'espère que le jeu sera sous un meilleur jour, aussi bien en termes de gameplay, qu'en termes de connexion d'ici peu. Voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer pour, entre guillemets, rembourser, j'allais dire, mais pour rattraper la session de 21h, parce que, non seulement ça donne une mauvaise image, mais en plus, on n'a pas pu jouer. Et c'est clairement dommage, parce qu'il y avait des gens, je suppose, qui avaient bloqué leur soirée, qu'il y avait des gens qui avaient prévu de voir Harry Potter sur Tf1, qui n'ont pas pu. Donc, ouais. C'est un peu dommage, et j'espère qu'ils vont un petit peu étendre ça, et pourquoi pas nous faire une petite session de test sur un jour complet, voire sur deux jours, que tout le monde puisse y jouer dans de bonnes conditions, et avec moins de monde sur les serveurs, que, en gros, les connexions soient plus étalées. C'est tout ce que je leur souhaite, c'est tout ce que je souhaite, en tout cas, qu'ils fassent. Dites-moi si vous avez testé le jeu en commentaire, n'oubliez pas, évidemment, le petit pouce bleu avant de partir, et surtout, dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé le jeu, est-ce que le gameplay vous plaît, est-ce que vous pensez pouvoir accrocher. Moi, clairement, je le dis, pour l'instant, je suis refroidi par cette session test, mais, s'il y a quelque chose qui est fait dans le bon sens, et si on peut enfin le tester, appréhender son gameplay, et peut-être mieux le comprendre, ben, je pense que ça ira mieux, et à mon avis, c'est un jeu dans lequel je peux m'investir, et vous nous verrez, ben, si ça vaut le coup, évidemment, beaucoup streamer dessus, parce que si le 4v4 vaut le coup, ça va être clairement rigolo. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, encore une fois, n'oubliez pas le petit commentaire, et le petit pouce bleu, et moi, je vous retrouve, ben, du coup, très vite, pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501